Salut à tous, je suis Spire le Dragon, soyez bienvenu sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va déboîter du matos pour Gamer, une souris gaming chinoise, avec son petit tapis de souris qui était offert, et un clavier mécanique chinois, mais en azerti quand même, qui est donc rétro-éclairé. Alors il n'est pas techniquement RGB, même s'il est multicolore, vous allez mieux comprendre ça pendant le test, c'est parti ! En général, quand les joueurs se mettent à dépenser des sous pour leur matériel, ils y mettent le prix, parce que forcément, le jeu est quelque chose de très exigeant, que ce soit en puissance du matos ou en interface, il faut avoir une bonne souris et un bon clavier, puisque ça va être vos interfaces de jeu. Mais bon, parfois, on a beau être gamer, on n'est pas très riche, et on est obligé de se rabattre sur du matos moins cher. C'est là que va intervenir ce genre de matériel, de chez la marque C, zelotes, zelotes, zelotis, je ne sais pas. Bon, chacun en prononcera comme il veut. Ici, on a donc une souris optique, précise et ergonomique, dont la particularité est de pouvoir changer de DPI à la volée. Alors je sais qu'il y a des gamers qui me disent souvent que ce n'est pas très important de pouvoir changer les DPI. À vrai dire, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, changer les DPI, c'est plus utile finalement pour les graphistes, pour avoir plus de précision quand ils travaillent sur un tout petit détail d'une photo, par exemple. Mais bon, j'imagine que certains joueurs peuvent quand même y trouver leur compte pour ralentir ou accélérer le curseur et pouvoir mieux viser ou viser plus vite. Voilà, bon, chacun verra midi à sa porte. La souris, elle est dans un emballage qui est scellé, donc je vais sortir mon fidèle canif chinois lui aussi pour ouvrir ça. Allons-y ! Hop là ! Bon, l'emballage, c'est un emballage vraiment type gamer, avec toujours des machins comme des scorpions ou des logos en flammes. Là, c'est un peu les deux, c'est un scorpion en flammes. Il n'y a pas grand-chose à dire, on nous dit que c'est compatible avec Windows. C'est marrant, ça s'arrête à Windows 7. Je pense donc que cette souris a déjà quelques années. Il n'y a pas de Windows 8 ou 10 évoqués sur l'emballage. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Un emballage carton vraiment très basique. Il n'y a rien de vraiment folichon là-dedans. Mais c'est l'intérieur qui compte, évidemment. Il y a une petite doc. Voilà, qui est multilangue, si j'en crois les petits logos en bas. Je ne pense pas que ce soit bien compliqué. Où est le français ? Je la connais. Espagnol. Italien. Ça va être le dernier, évidemment. Voilà. Considération. Retirer les films de protection au bas de la souris avant de l'utiliser. Oui, c'est une bonne idée. On va essayer de lire une autre phrase. Appuyez brièvement pour changer de résolution. Cinq résolutions sont disponibles. Donc ça, ce sont les DPI. 1000, la souris clignote rouge. 1600, vert. 2400, bleu. 3200, violet. Et 5500, orange. C'est bizarre. J'aurais plutôt mis des couleurs dans l'autre ordre. Moi, j'aurais plutôt mis bleu, vert, violet, rouge, orange. Ou un truc comme ça. Là, c'est un petit peu en vrac. Enfin, vous avez la notice au pire pour vous y retrouver. Et la souris en elle-même dans son petit sachet bulle. Avec la petite protection. Alors, je vais suivre les recommandations de la notice. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Ça va. C'est correct. Évidemment, elle est entièrement en plastique. C'est dommage. Ils auraient pu mettre deux ou trois petits boutons métalliques. Ça aurait donné un petit côté premium à la chose. Là, ça a quand même un petit côté cheap. Bon, on est sur le design d'une souris gamer. Donc, si j'en crois la notice, ces deux boutons-là, bon, bah, c'est gauche, clic, gauche et droite, évidemment. C'est là qu'on change le DPI. La molette est cliquable, comme d'hab. Précédent et suivant sur les sites internet. Et alors, ce bouton-là, en fait, c'est le double-clic. Ça, je trouve ça pas mal d'avoir un bouton double-clic directement accessible comme ça. Parce que c'est vrai que les double-clics, c'est un peu chiant à la longue. Là, je fais un clic comme ça. Tac. Et ça me fait mon double-clic. Mode fainéant activated. Voilà. On a des grands patins sur le dessous. On a trois grands patins. Donc, ça, c'est en général du téflon. Voilà. Et puis, donc, le capteur optique. Bon, bah, écoutez, on va la brancher pour la tester. Mais en tout cas, de prime abord comme ça, on va dire que ça va sans plus. J'imagine que le petit logo ici et les rainures devraient s'illuminer. Le petit tapis qui est livré en cadeau pour tout achat de la souris est vraiment ultra basique. Il est dans un sachet plastique qui a l'air d'être fermable. Oui. Oui, absolument. OK. Donc, c'est vraiment le tapis ultra basique. Bon, il est fin. Moi, j'aime bien les tapis qui sont fins. Ce côté-là est totalement antidérapant en caoutchouc. Sur toute la surface, c'est pas mal. Et donc, ce côté-là, c'est une sorte de nylon un petit tissu glissant. Bon, pourquoi pas ? Je ne sais pas trop si la souris glisse mieux là-dessus que sur ma table. C'est pas mal. Disons que c'est plus silencieux. Mais sinon, ça n'amène pas grand-chose. Bien, alors, pour tester la qualité de la souris, je vais utiliser un petit site web qui fait apparaître des points sur lesquels il faut cliquer à une certaine vitesse. Ça va me permettre de savoir si la souris est précise. Mais déjà, en termes de branchement, le câble nylon de la souris est très agréable. La prise, elle est assez balèze. Vous voyez, elle est vachement longue. Elle fait quasiment 4 cm, peut-être même 5. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un truc aussi long. Bon, a priori, si vous branchez ça sur une tour gaming, ça n'a pas réelle importance. Sur un PC portable ou un micro-PC comme ça, c'est déjà un petit peu plus pénible. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu mettre absolument une grosse prise comme ça. Quant à la souris, vous pouvez voir qu'elle a un code couleur qui ondule comme ça et qui change à chaque fois sur le logo et dans les rainures comme je le pensais. Rien sur le dessus, par contre. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. C'est même là, le petit logo ici, il ne change pas de couleur. Il y a juste un peu de lumière qui passe au travers des fentes, des boutons, mais c'est tout. Bon, ça... On va dire que niveau design, ça fait la blague, mais sans plus, quoi. Ce n'est pas non plus exubérant. Et à chaque fois qu'on appuie sur DPI, la couleur clignote pour nous indiquer dans quel DPI on est. Bon, j'aimais mieux la souris de chez James Donkey qui indiquait clairement avec un petit indicateur à l'aide de combien de DPI on était en train d'utiliser. Là, il faudra connaître le code couleur par cœur. Voilà. Alors, sur l'écran, évidemment, plus je vais changer le DPI, plus le curseur va se déplacer vite. Voilà. Donc, vous pouvez voir le curseur de la souris qui se trouve ici. Là, je suis à la vitesse la plus faible. Je vais toujours me déplacer à la même vitesse, moi, avec ma main. Vous allez voir que le curseur, lui, va aller beaucoup plus vite. Donc là, c'est la vitesse la plus lente. Un peu plus rapide. Encore un peu plus rapide. On voit bien que le curseur parcourt une distance beaucoup plus grande. Encore plus rapide. Voilà, j'attends déjà les bords de l'écran. Beaucoup plus rapide. Ah ouais, là, ça part à l'autre bout de l'écran en une demi-seconde. Et voilà. Et là, je suis revenu au réglage initial. Donc, bon, c'est intéressant de pouvoir faire varier la vitesse comme ça en temps réel. Ça peut quand même servir dans les jeux. Ce sera aussi utile aux graphistes. Surtout, d'ailleurs, j'ai envie de dire aux graphistes qui veulent vraiment travailler sur des petits détails ou barbouiller sur des grandes distances sans avoir besoin de changer de souris ou d'aller dans les réglages de celle-ci. Donc, c'est plutôt pas mal. On va dire que ça, ça fait la blague. On va tester la précision maintenant. Allez, c'est parti pour le test de précision. J'ai mis à la deuxième vitesse plus rapide. Pas trop rapide parce que je suis quand même sur un petit écran là et j'ai peur que ça me joue des tours. C'est parti. Oh, putain. Pas facile. Je n'ai raté que trois fois et j'ai touché neuf targets. Je crois qu'au total, il y en a quinze. Donc, je m'en sors plutôt pas mal. J'en ai loupé deux. J'ai cliqué trois fois à côté et j'en ai eu neuf. Donc, ça va. La souris est plutôt précise. Évidemment, après, ça dépend aussi de votre propre dextérité. La souris n'est pas la seule à vous permettre d'avoir des bons résultats. Mais avoir une bonne souris vous aidera. Et là, on va dire que le capteur est plutôt correct. Il a plutôt une bonne précision. Bien, maintenant, on va passer au clavier gamer qui va forcément être un petit peu plus compliqué à filmer parce qu'il est beaucoup plus large qu'une souris et donc, il va un petit peu sortir du cadre. Mais bon, je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Ça devrait bien se passer. Il s'agit d'un clavier mécanique, rétro-éclairé, multicolore, mais pas RGB. Je vais vous expliquer la nuance dans un instant. et avec des fonctions programmables qui m'ont l'air intéressantes au niveau de la lumière, justement. Donc, on va tout de suite procéder au déboîtage parce qu'il n'y a absolument rien à dire sur la boîte qui est un carton sans aucune écriture à part le code barre de chez Amazon. Voilà. On tombe sur une petite cale elle aussi en carton. On va soulever. Ensuite, on tombe sur le clavier directement, calé par de la mousse. Petit bloc de mousse, bien fait. Un de chaque côté. Le clavier est dans un sachet en polystyrène à l'intérieur duquel se trouve la notice. Voilà. Oh, on va réussir presque à le mettre entièrement dans le cadre, regardez. Donc, la petite notice, elle aussi, j'imagine, multilangue. Cette fois-ci, on a un petit logo et une référence L ou I, je ne sais pas trop, tirer 800. Voilà. Donc, un clavier mécanique gaming, nous dit-on. Et, oh, c'est un truc qui se déplie façon poster. Ils font chier avec ça. Bon. Là, j'ai les instructions en anglais. Ça va me suffire. Voilà. Donc, il y a tout un tas de petites combinaisons de touches à connaître. C'est assez bien fait. Je vais vous montrer ça dans un instant pour avoir des modes qui sont pré-programmés pour Call of Duty, LOL, enfin, tous les jeux auxquels vous avez l'habitude de jouer avec votre fidèle clavier gaming ou pas. Voilà. Donc, pour le prix d'un clavier Logitech, ici, on aurait un clavier gaming mécanique et en plus multicolore. C'est assez intrigant et c'est aussi pour ça, essentiellement pour ça, que j'ai voulu faire le test. Donc, ici, on n'a plus de câbles nylon, ce qui n'est pas très grave parce que le câble du clavier, le clavier ne va pas bouger autant que la souris, donc ce n'est pas vraiment un problème. On a toujours cette énorme prise. Par contre, c'est exactement la même que pour la souris. Elle est colossale. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un truc aussi énorme. Et ici, on a ce qu'on appelle un key-puller. C'est un petit outil qui permet, si on le souhaite, de détacher une touche du clavier. Vous voyez, par exemple, si je veux enlever cette touche-là pour une raison X, je peux, avec l'outil, l'attraper, la défaire et elle va venir tranquillement. Pas très utile parce que, très franchement, vous pouvez le faire à la main. Ça va aussi vite. C'est tout aussi pratique. Bon, on va dire que c'est sympa de l'avoir mis quand même. Au premier coup d'œil, le clavier est plutôt qualitatif. Toute cette partie-là est en métal. Je pense que c'est de l'aluminium brossé teint en noir. Très joli. Les reposes-poignées, eux, sont en plastique, j'imagine, pour ne pas avoir le contact froid du métal sur soi. C'est bien vu. Les touches ont l'air d'être de qualité. Elles sont effectivement mécaniques. Elles sont un peu bruyantes. On est quand même sur un clavier qui est plus bruyant que la moyenne, y compris des claviers mécaniques. Et puis, on a, alors pas ici, mais sur le dessus, là, des petites bandes qui s'éclairent. Un logo qui va s'éclairer aussi. Et puis, sur les côtés, on a aussi des petites ouvertures pour laisser passer des LED. LED qui sont tout le temps allumés en vert, quelle que soit la couleur, ensuite, qui va s'afficher sur le clavier. Alors, justement, je vous ai dit que ce clavier était multicolore, mais pas RGB. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va le brancher et je vais vous montrer ça dans un instant. Et voilà, donc, quand on branche le clavier, il s'illumine comme ceci et de prime abord, comme ça, au premier coup d'œil, on pourrait penser qu'on a affaire à un clavier RGB. Mais en fait, non. Un clavier RGB me permettrait pour chaque touche de choisir la couleur que je veux. Or, ici, la première ligne sera toujours bleue, la deuxième sera toujours mauve, la troisième sera toujours verte, la quatrième sera toujours orange, la cinquième toujours rose et la sixième toujours rouge. Et vous ne pouvez pas changer cet état de fait. Donc, il est multicolore, le clavier est plutôt joli, ma foi, mais ce n'est pas un vrai clavier RGB. Néanmoins, vous avez quand même des possibilités intéressantes avec ce clavier. Les lumières sont, certes, toujours de la même couleur, mais on peut éteindre indépendamment chacune des touches du clavier. Ça, c'est intéressant. On a des modes préprogrammés qu'on active en appuyant sur la touche fonction, puis sur la touche insert. Ce premier mode, c'est le mode qu'ils appellent sticky, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous appuyez sur une touche, elle s'illumine pendant quelques instants, puis ensuite, elle s'éteint. Vous avez vu ? C'est plutôt rigolo. Ça fait un petit effet marrant. Pourquoi pas ? Le deuxième mode, c'est un mode breath, respiration. Ça s'allume et ça s'éteint avec un fondu, mais un peu rapide à mon goût et on ne peut pas faire varier la vitesse, c'est un peu dommage. Le troisième mode, c'est le mode ZQSD, c'est-à-dire que vous avez vos quatre flèches directionnelles allumées ici et ZQSD d'allumées ici. comme ça, vous pouvez facilement avoir vos deux entre guillemets croix directionnelles immédiatement repérables. A noter que la touche échappe, s'allume également. Là, on a un mode un peu à la K2000 où les touches s'allument et s'éteignent avec une sorte de petit chenillard. Là, on a la même chose mais des deux côtés en même temps, on va dire. C'est plutôt sympathique comme effet. Là, on a un chenillard qui fait un peu comme si vous étiez en train de jouer à centipède. C'est un peu brouillon je trouve comme effet, je ne vois pas trop l'intérêt, ça clignote un peu dans tous les sens. Ça attirera l'attention on va dire. Là, on est sur un cumul du chenillard et de l'effet Breath, j'ai envie de dire. C'est un petit peu un mélange des deux. Là, on est sur le mode foudre. Quand vous appuyez, ça fait comme une onde de choc qui se répand sur le clavier de chaque côté en fonction de l'endroit que vous appuyez. C'est marrant. Ça ne sert absolument à rien mais c'est très rigolo. Et ensuite, vous revenez au mode où tout est allumé. Voilà. Donc ça, ce sont les modes qui sont pré-programmés. Il y a aussi des modes spécifiques au jeu qu'on obtient en appuyant sur la touche fonction puis sur un des numéros qui va de 1 à 0. Donc allons-y. Hop. Donc là, on retrouve le même mode que tout à l'heure, le ZQSD. Là, il y a davantage de touches allumées à gauche. Et en fait, après, chacun de ces modes correspond à des jeux. Alors, les 8 premiers ne sont pas modifiables mais les 2 derniers sont vierges. Quand vous appuyez sur FN9, rien ne s'allume. Mais après, en utilisant la conjonction de touches FN Home, vous faites votre petit bazar FNS pour sauvegarder puis FN et une des 2 touches là pour sauvegarder l'un de vos 2 profils, vous pouvez allumer ou éteindre les touches que vous voulez. C'est assez simple. On fait comme ça. Tac. On allume les touches qu'on veut. Tac, 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 tac. Vous voyez, elle reste allumée. Hop. Et puis ensuite, je fais fonction la touche que je veux et fonction sauvegarde et c'est sauvegardé sur cette touche-là. Donc, en dépit du fait que le clavier ne soit pas RGB, il offre quand même pas mal de possibilités mine de rien. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit, à ses produits. On va commencer par la souris qui est très basique dans sa conception pour une souris gamer. Elle est totalement en plastique ce qui fait qu'elle est un petit peu légère. Bon, ce n'est pas non plus dégueulasse. La qualité de construction est bonne, les boutons ne font pas des vilains bruits de ressorts ou de choses comme ça. Le câble en nylon est plutôt agréable. Mais c'est bourré de petites erreurs de conception quand même comme cette énorme prise-là qui aurait pu être deux fois plus petite, ça n'aurait gêné personne. Ou le fait que les lumières ne passent que sur les côtés et du coup, quand on joue, on a presque tout obstrué et on ne les voit plus. Les lumières, ils auraient peut-être pu en mettre là devant ou sur le dessus. Bon, et puis surtout, moi, ce qui me gêne le plus sur cette souris, et ça, c'est vraiment the gros défaut, c'est qu'il n'y a aucun logiciel de fourni pour reprogrammer les touches. Par exemple, beaucoup de jeux de FPS vous font changer d'arme avec la molette. Si vous voulez changer d'arme avec ces deux touches-là, par exemple, ce ne sera pas possible, à moins de trouver un logiciel sur le net qui permette de reprogrammer les boutons de n'importe quel type de souris. Mais là, la souris aurait dû être fournie avec ce type de logiciel. donc pour toutes ces petites choses et cette grosse chose, pour moi, cette souris mérite la note de 3 sur 5. Elle reste très correcte pour son prix, elle a une bonne ergonomie, j'aime bien notamment les indentations ici pour mettre ses doigts et tout. Elle est bien faite, mais c'est peut-être mieux et le logiciel aurait dû être fourni. Le clavier s'en sort mieux que la souris. Il a un châssis en métal, il est globalement beaucoup plus qualitatif et s'il n'est pas fourni avec un logiciel, il est fourni en revanche avec un système de mémorisation de profil qui permet quand même d'avoir pas mal de petites fonctions avancées. Maintenant, j'ai deux petits reproches à faire à ce clavier. D'abord, ce n'est pas un vrai clavier RGB. C'est bien gentil de mettre plusieurs couleurs les gars, mais c'est un petit peu un moyen d'induire le client en erreur, je trouve. Ce n'est pas du RGB, les couleurs sont toujours au même endroit, sachez le moment d'acheter ce clavier. Pour ça, j'enlève une demi-étoile. Pas tellement parce que j'estime que c'est un défaut, mais plutôt parce que je trouve que ça risque d'induire le client en erreur. Et puis, j'enlève une deuxième demi-étoile pour le bruit que fait le clavier. Même pour un clavier mécanique, on est sur quelque chose de bruyant. Et forcément, ça risque vite de vous saouler, en particulier si de temps en temps, entre deux parties, vous tapez un long texte. Et là, ça va vraiment vous prendre la tête très vite. C'est vraiment très bruyant. Donc, une demi-étoile encore de moins pour ça. Le clavier, lui, a la note de 4. Meilleur que la souris, ça c'est sûr, il est meilleur que la souris. Si vous avez un petit budget celui-ci fera très bien le taf. Et bien voilà, c'était le test de cette souris et de ce clavier gaming de chez Zolots. Évidemment, c'est du matos entrée de gamme. Mais malgré tout, j'ai trouvé que pour le prix, le clavier était vraiment super sympa. La souris étant, elle, un petit peu plus standard, un petit peu plus basique. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous faire une bonne petite partie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss !